Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo tuto. Aujourd'hui, je vais vous montrer les dégagements à l'arrière. C'est parti. Alors, au babyfoot, on peut jouer en 1 contre 1 ou en 2 contre 2. Évidemment, le dégagement à l'arrière, si on joue en 1 contre 1 ou en 2 contre 2, va forcément être différent. En 2 contre 2, on ne se pose pas la question. On se positionne comme ça, prêt à dégager, avec la poignée de la défense dans la main droite. Et puis, on dégage. Soit on fait des passes, soit on tire avec le joueur du bas ou le joueur du haut. Aujourd'hui, ce qui va vraiment nous intéresser, c'est le simple. Parce que quand on joue en 1 contre 1, c'est difficile. On a 4 barres à gérer alors qu'on est seul. On n'a que 2 mains. Donc, on doit laisser 2 barres sans contact. Donc, ce n'est pas forcément évident, surtout quand on débute, de savoir comment faire. Donc, dans cette vidéo, je vais vous présenter un peu toutes les possibilités qui existent. Et on va voir laquelle est la meilleure. Alors, au tout début, quand on débute, c'est assez compliqué. On ne sait pas trop où mettre ses mains. On ne sait pas trop si on doit dégager comme ça, si on doit faire ça, si on doit faire ça. Déjà, pour rappel, mettre la main dans le babyfoot, c'est interdit. Donc, dégager comme ça, on oublie. La première chose à faire quand on débute au babyfoot, évidemment, c'est de savoir dégager avec la main droite. Est-ce qu'on se sent à l'aise ? A décaler et taper dans la balle. Et surtout, de quel côté ? Est-ce qu'on préfère dégager en bas ou en haut ? Voilà, chacun a ses préférences. Le premier objectif, c'est de trouver quelle est sa préférence. Et lorsque l'on va jouer en double, évidemment, on va se mettre en bas ou en haut. Et globalement, on a trois possibilités. Donc, on fait, soit on décale vers le centre pour tirer, soit on décale vers le côté pour faire une passe, soit on tape tout droit. Ça, ce sont les trois possibilités quand on a la balle à l'arrière en double, ou en tout cas main droite. Maintenant, quand on joue en simple, le problème, c'est qu'il y a deux autres barres. Et ces deux barres-là, il va falloir les gérer également. Donc, comment faire ? Est-ce qu'on joue comme ça 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 ? Quelle est la solution ? Et bien, dans un premier temps, si vous vraiment vous débutez tout juste au babyfoot, moi, je vous conseille sur la première partie de jouer avec la main droite. Donc, de dégager comme ceci. Et de lever les deux barres ici. Donc, pour les lever, c'est très simple. Ne faites pas ça, parce que comme ça, vous allez être gêné par votre bras gauche, qui va gêner votre bras droit. Vous n'allez pas être à l'aise. Donc, prenez le temps de lever la barre bien droite, comme ceci. Et si vous voyez que la barre, vous avez du mal, elle a tendance à retomber plus facilement. Ce que je vous conseille, c'est de coller la barre vers vous, comme ceci. Et le tampon qu'il y a ici, va coller sur le ressort et il vous aurez une meilleure adhérence. Donc, vous aurez moins de chance que la barre tombe. Pareil de l'autre côté. Et là, vous voyez que tout de suite, il y a beaucoup plus de trous qui se proposent parce que vos joueurs sont levés. Et à partir de là, vous allez pouvoir faire ce que vous savez faire comme tir. Une fois cette première étape passée, je vous conseille très rapidement de commencer à jouer ce qu'on appelle avec la main gauche. Donc, un dégagement main gauche. C'est le même principe, sauf que vous allez prendre la barre, évidemment, dans la main gauche pour dégager. Et donc là, c'est pareil. Une fois que vous avez appris à faire vos dégagements de base à la main droite, vous allez devoir apprendre les mêmes dégagements, mais à la main gauche. Ça veut dire la passe dans cette zone, le tir tout droit, et enfin le tir vers le centre. Quel est l'intérêt de ce tir-là ? C'est que vous allez pouvoir, quand vous allez faire votre dégagement, être tout de suite prêt à récupérer les balles qui vont dépasser votre joueur. En l'occurrence, le goal ici, il ne vous sert pas énormément parce que lorsque vous dégagez de l'arrière avec la main droite, soit vous marquez, soit la balle va partir dans cette zone-là, mais le temps que vous partez la récupérer, votre adversaire aura le temps de la récupérer. Donc en fait, votre main sur le goal n'est pas si importante que ça. Surtout que si vous tirez et que vous prenez un contre, vous avez peu de chances de choper la balle par réflexe. Donc votre main sur le goal n'est pas si importante. Ce qui va être important, c'est de récupérer des balles. Évidemment, marquer de l'arrière, c'est bien, mais ce n'est pas facile, surtout contre des bons joueurs, qui analysent bien votre façon de jouer. Donc la solution, ça va être de pouvoir récupérer des balles. Pour ça, il y a deux manières. La première, c'est joué en ce qu'on appelle en 2-3. 2-3, ça veut dire quoi ? Ça veut dire faire des passes. Du de la défense, là où il y a deux joueurs, à la barre d'attaque, là où il y a trois joueurs. Pour ceci, on reste sur le même schéma qu'avant. Soit on tire vers le centre, soit on tire tout droit, soit on se fait des passes. Comme ceci. Évidemment, là, je vous montre juste trois choses différentes. C'est la base, c'est vraiment le B à barre. Évidemment, il y aura des choses à agrémenter au fur et à mesure de vos entraînements pour surprendre encore plus vos adversaires. Parce que, évidemment, si vous faites tout le temps la même passe, ici, votre adversaire saura au bout d'un moment où vous faites votre passe à ce niveau-là. Donc il n'aura plus qu'à se mettre ici, il bloquera vos passes. Et c'est là que vous pourrez agrémenter de cette passe-là. Vous voyez, un peu plus croisée. Ou alors, d'une autre passe, comme ceci. Après ce style de jeu des passes de la défense à l'attaque, directement, vous avez d'autres possibilités de jouer. Donc là, évidemment, vous avez plein de choses à faire. Vous pouvez faire des passes en haut. Vous pouvez faire des passes en changeant de joueur, comme ceci, pour revenir. Vous pouvez faire fin de tir, tirer avec l'autre joueur. Vous avez plein de possibilités. Mais il existe également un deuxième type de jeu. C'est qu'au lieu de faire des passes sur cette barre-là, c'est de faire des passes sur cette barre-là. Pourquoi est-ce qu'on privilégierait la passe des 2 au 5 par rapport aux 2 au 3 ? Parce que les 2 au 3, vous avez deux barres à passer. Deux barres très actives. Souvent, quand vous faites des passages comme ceci, votre adversaire, il a les mains sur ces deux barres-là. Et il va bouger fort. Il va essayer de vous récupérer la balle. Et souvent, il va essayer de vous contrer l'ennemi pour qu'elle rentre directement dans votre but. Donc ce n'est pas un passage qui est non plus très facile. Si vous êtes bien précis, que vous arrivez à taper fort et que vous arrivez à surprendre votre adversaire, vous y arriverez. Mais quand des adversaires qui sont forts, qui sont rapides, qui ont des bons réflexes, ça va être compliqué comme style de jeu. C'est pourquoi il y a des gens qui font d'autres passages qui sont un peu plus durs, qu'on appelle des passages des 2 au 5, parce qu'ici, il y a 5 joueurs, et là, il y en a 2. Et ce passage est un peu plus dur techniquement à réaliser au début, mais il a un intérêt tout particulier par rapport au passage précédent, c'est que cette fois-ci, il n'y a qu'une barre à dépasser, celle-là. Vous avez tous ces joueurs-là qui peuvent récupérer la balle, et il n'y a que ces 3 joueurs-là qui peuvent la contrer. Et vous avez vu, l'espace entre les deux, il est très grand. Donc, théoriquement, c'est plus facile de faire un passage de là à là que de là à là. Alors vous me direz, oui, mais avoir la balle au demi, c'est moins intéressant que de l'avoir devant. Et vous avez tout à fait raison. Mais des fois, il faut mieux savoir progresser lentement, de là à là, puis de là à là, puis de là au but, que essayer directement de barquer des buts et en fait d'avoir un moins bon ratio. Donc là, le système est assez simple. Vous savez que vous n'avez pas le droit de faire des passes avec le même joueur. Ça, c'est interdit au bas du foot. C'est pareil au demi. Ça, c'est interdit. Et ça, c'est également interdit. Donc, ce que vous allez devoir faire, c'est faire ce qu'on appelle un changement de joueur, décaler la balle et taper dedans, comme ceci. Et ça, c'est autorisé. Vous pouvez le faire dans un sens, comme dans l'autre. Donc là, c'est comme tout à l'heure. Trouvez le côté dans lequel vous vous sentez le plus à l'aise. Et après, vous allez devoir vous entraîner à grosso modo trois types de passages. Un passage où on va décaler la balle vers le bois. Et le joueur, en haut ici, la récupère. Pas besoin de bouger le joueur. Le joueur, légèrement incliné. On va taper entre le joueur et le bois. Et la balle se bloque. Vous avez ce passage-là, qui va être brossé, enfin, qui va être croisé dans ce sens. Vous pouvez faire la même chose en brossant dans l'autre sens. Et là, vous avez vu, la balle a fait ce mouvement-là. Elle est venue au milieu. Et enfin, vous avez le troisième passage, qui est celui-là, sur le joueur du centre. Et là, vous tapez tout droit pour la récupérer. À ça, vous pouvez agrémenter également des tirs. Comme ça, par exemple. Ou alors, vous envoyez la balle vers ce genre-là. Et en fait, vous vous reprenez par un tir, au lieu de faire une passe. Au baby-foot, il n'y a pas une façon de jouer qui vaut mieux que les autres. Il n'y a pas un tir qui est plus fort. Il n'y a pas un passage qui est plus fort. Il n'y a pas un dégagement qui est plus fort que les autres. Le dégagement en main gauche, c'est clairement quelque chose qui va vous faire énormément progresser. Comme je vous l'ai montré dans la vidéo, ça va vous permettre de pouvoir dégager votre balle quand vous l'avez derrière, sans la perdre. Quand vous dégagez de la main droite, vous tirez. Soit vous marquez, ce qui est peu probable, ce qui est en tout cas dur. Soit vous redonnez la balle à l'adversaire. Donc, ça va être compliqué pour vous de progresser et de gagner des matchs à long terme en jouant comme ça. C'est pourquoi, moi, je vous propose vraiment de vous entraîner à jouer de la main gauche. Je sais qu'au début, c'est compliqué. La plupart d'entre nous, on est droitier. Donc, jouer de la main gauche, au début, c'est assez compliqué. C'est pour ça qu'on a du mal au demi. C'est pour ça qu'on a du mal à faire des dégagements en main gauche. Mais à force d'entraînement, à force de pratique, vous verrez que vous en sortirez. Et que vous en sortirez beaucoup mieux que les autres joueurs de votre niveau qui, eux, jouent de la main droite pour dégager. Parce que vous perdrez moins de balles. Vous aurez de meilleure maîtrise du baby-foot. Et vous aurez un meilleur contrôle de tout ce qui se passe. C'est pourquoi, si jamais vous voulez vraiment progresser de la main gauche en dégagement, je vous propose déjà, dans un premier temps, de vous familiariser avec la tenue de la barre à la main gauche. De essayer un peu tout ce qui existe en dégagement et de voir ce que vous préférez. Dans un premier temps. Dans un deuxième temps, entraînez-vous à faire un dégagement avec le même départ. Comme je vous ai montré, soit on fait un tir vers le centre, soit on passe sur le côté, soit on tire tout droit. Que ce soit quand vous tirez en 2-3 ou quand vous tirez en 2-5. Voilà. Et parallèlement à ça, je vous propose un petit exercice à faire. Ça va vous prendre 5, allez, 5-10 minutes grand maximum sur un baby-foot. Vous faites ça une fois par jour quand vous passez l'ombre de baby-foot. Ou vous faites ça avant le début de l'entraînement dans votre club ou dans votre barre, peu importe. Et vous verrez que vous allez très très vite progresser en faisant ça. Je vous montre ça de suite. Alors l'objectif est très simple. Lorsque vous avez la balle derrière, vous pouvez faire comme exercice déjà la main droite, de faire des passes entre les joueurs. Comme ceci. Alors. Vous pouvez faire des passes comme ceci pour commencer. Après on change dans ce sens. Voilà. Après elle dépasse comme ceci. Vous avez vu pour réduire la difficulté, ce que je fais c'est que j'envoie la balle et je viens la chercher avec l'autre. Comme ça la balle ne parcourt pas un grand chemin. Et j'ai moins de chance de la perdre. Alors que si je commence ici et que je l'envoie là-bas. Vous avez vu la balle elle se barre en avance et on perd facilement la balle. Alors que si vous vous envoyez comme ça et que vous venez la chercher, elle vous aurez plus simple. Vous avez vu en même temps que je la décale. Voilà je vais faire des petits changements de joueurs comme ça. Hop là. Vous faites ça pendant quelques minutes. Deux, trois minutes. Après vous pouvez même faire des passages avec le goal. Hop là. Vous prenez la balle en arrière, vous l'envoyez vers l'avant, vous l'envoyez vers le goal. Hop et vous la récupérez ici. On la remet en arrière et on la renvoie vers le goal. On envoie la balle vers l'avant, on tape, on tape, on la récupère. Vous pouvez vous entraîner à faire de ça. Vous pouvez même faire des petits jeux comme ça. Voilà, on essaie de le faire doucement. La première c'est d'accélérer un peu. Voilà. Et ça mine de rien ça va vous faire progresser. Et vous pouvez faire ça pendant deux, trois minutes. Et après on se décale. On prend la barre main droite au niveau du milieu ou de l'attaque en fonction de comment on veut jouer après. Si on veut jouer en 2-5 ou en 2-3. La barre de la défense dans la main gauche. Et là pareil, on recommence. On se refait des passes entre les joueurs. Voilà. On se fait ça. Des petits zigzags. Des petits décalages comme ceci. Hop là. Pareil en avant. Et après on peut même faire ça. Si on se sent à l'aise. Faire des passages avec le goal. Mais avec une seule main. Bon ça c'est un peu l'étape supérieure. C'est pas très utile. Mais ça permet d'avoir une bonne dextérité de la main gauche. Voilà. On peut même faire des petits tic-tacs comme ça. Ça permet de pouvoir bien réajuster la balle quand on voit qu'elle part en avant ou en arrière. Et si vous faites ça 5 minutes de la main droite et 5 minutes de la main gauche. C'est déjà énorme. Vous allez voir que vous allez très vite progresser en contrôle de balle. Et donc en dégagement à l'arrière. Bon voilà. J'espère que ce petit tuto vous a intéressé. J'espère que vous avez fait pas mal de choses. Et que vous avez pas mal d'axes de progression et d'entraînement à faire. Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à me les faire savoir. Si vous avez des questions. Ou si vous voulez. Il y a des sujets que vous voudriez que j'aborde. N'hésitez pas à les dire. Ça vous ferait plaisir de partager avec vous dans une prochaine vidéo. Sur ce, je vous souhaite à la prochaine pour de nouveaux tutos ou de nouvelles vidéos. Je vous dis à très bientôt. Ciao !